Salut le monde et douce c'est Shirami, aujourd'hui petite vidéo présentation de team du niveau 96 à 140 donc c'est une vidéo complémentaire de la vidéo de la semaine dernière sur mon aventure de zéro du niveau 96 à 140 mais aujourd'hui au lieu de s'attarder sur comment évoluer en jeu je vais plutôt vous présenter comment j'ai fait évoluer ma team, quels ont été les changements de la dernière fois qu'est-ce que je prévois comme changement sur les personnages et tout simplement faire le bilan de comment j'ai fait évoluer mes persos du niveau 96 à 140 alors si la vidéo te plaît n'hésite pas à la partager et mettre un petit pouce ça me fait plaisir parce que bon c'est des vidéos un petit peu plus vlog, un petit peu moins didactique que d'habitude donc s'il y a du soutien ça me fait plaisir et ça m'aide à trouver le courage d'avancer dans cette aventure des internets bref, pas de chichi, pas de blabla là, on va pas passer 36 ans sur cette intro on va commencer par les persos qui ont le plus changé en commençant par ma petite SRAM alors la SRAM, pourquoi je vais commencer par la SRAM ? parce que je pense que c'est les changements dont je suis le plus satisfaite et le plus fier alors qu'est-ce que j'ai fait comme changement me direz-vous ? et bien la dernière fois je vous avais expliqué justement qu'avec ma SRAM je trouvais que niveau dégâts par rapport à ce que pouvait faire Monoza Modas Dragon ou ce que pouvait faire Max Zellor et bien c'était un peu, ça pêchait un peu quoi je veux dire j'ai essayé de jouer full dos sans critique bon c'était pas top top parce qu'il y avait même certains boss où je pouvais pas atteindre le dos j'ai essayé par exemple le dos au monocybe, bon bah pareil ça marche pas trop et du coup je me suis dit et si on passerait, on utiliserait pas plutôt une maîtrise qu'on a pas forcément l'habitude de voir sur les SRAM c'est à dire la maîtrise berserk et là c'était l'illumination parce que mine de rien la maîtrise berserk sur les SRAM c'est pas si contre-intuitif qu'on pourrait le penser et ça permet d'avoir accès à des choses hyper intéressantes notamment première chose la critique berserk sur des stuff donc par exemple moi j'en ai plusieurs sur mes stuff notamment sur une puissante ceinture fulgurante pourquoi critique berserk ? et bien parce qu'en plus d'être très axé dos avec la SRAM elle est aussi très axé critique donc du coup ça me permet par exemple avec le passif SRAM dans l'âme plus les critiques berserk puis plus le critique naturel plus le boost de critique du Zobal à côté d'atteindre très facilement les 100% coups critiques et de profiter d'énormément de trucs qui me sont disponibles pour booster mes dégâts critiques notamment la maîtrise critique évidemment notamment le passif sur inner et aussi le passif du prix quand je l'utilise mais bon la dernière fois je sais pas pourquoi j'ai mis Assault Brutale j'avais plus besoin d'avoir de points faibles augmentés et tout mais bon c'est un détail déjà ça me permet de facilement atteindre des valeurs de coups critiques ultra élevées pour le niveau que c'est et ça ça fait extrêmement de dégâts en plus ça la maîtrise berserk ça me permet d'avoir énormément de maîtrise et de pas forcément besoin de taper d'eau pour faire énormément de dégâts et ça c'est très très bien et aussi jouer berserk ça me permet de jouer pas que sur le monocid mais aussi sur les sorts de zones comme par exemple le coup pénétrant ou la mise à mort qui me permet de faire des petits paquets de mobs et ainsi me débarrasser plus facilement d'eux dans les premières salles du donjon et ça c'est vachement cool mais après ça je l'ai détaillé dans toutes les explications de pourquoi jouer berserk je l'ai aussi détaillé dans une vidéo présentation de build il y a deux semaines je vous invite à aller la regarder si c'est pas déjà fait et si vous voulez en savoir plus bref pour l'instant en termes de changement sur mes personnages la SRAM c'est le perso sur lequel je suis le plus fier pour être honnête le plus satisfait il y a juste quelques petits changements que je pourrais faire par la suite comme par exemple essayer de replancer un tourte au bot mon tourte au bot que j'ai mis que j'ai mis pour juste pour compléter avec un familier contre un vrai familier berserk qui monte encore plus les maîtrises berserk et c'est tout et aussi me familiariser aussi avec le fait de jouer berserk parce que moi je suis quelqu'un qui joue pas énormément berserk sur le jeu donc du coup il y a certains comment dire certains réflexes que j'avais pas forcément et ça c'était un peu contraignant notamment le fait de replacer son stuff avant de lancer le combat il y a beaucoup de situations où en fait j'avais complètement zappé de remettre mon stuff parce que pour jouer berserk en fait on retire son stuff pour rentrer en combat et on le met pendant la phase de placement avant de lancer le combat pour atteindre les dessous de 50% en début du combat et des fois j'oubliais carrément de placer mon stuff donc du coup je devais abandonner pour revenir dans le donjon bref bon c'est un coup c'est un coup à prendre mais après une fois qu'on a l'habitude bon c'est un truc qu'on a dans le sang et puis c'est bon on peut faire ça tranquille mais si vous commencez à jouer berserk prévoyez quand même pas mal de bengkau et de pain parce que bon des moments où on oublie de mettre son stuff parce qu'on a pas l'habitude de jouer berserk ça peut arriver donc si vous jouez berserk c'est un conseil prenez la max de bengkau et de pain au cas où et même aussi des red bull tant qu'on y est alors le deuxième changement drastique que j'ai fait sur l'osamodas c'est à dire que l'osamodas avant je jouais énormément dragon mais à partir du level 125 j'ai décidé que j'avais plutôt besoin d'une composition de team en 2 dpt et 4 supports donc du coup j'ai passé mon osamodas en osamodas support donc osamodas support avec du shield avec des boosts avec évidemment la piqure motivante la sévérité le cri affaiblissant toujours pour retirer des res avec le passis dévouement animal évidemment alors du coup on a un osamodas qui est ultra tanky donc bon ça peut être un peu un tank mais il n'y a pas vraiment d'option pour réellement tanker c'est vraiment la résistance juste pour éviter qu'il meure trop vite et pouvoir placer facilement du shield sur tous les alliés avec la gambade la empalment la pesanteur etc alors je garde empalment dans mon deck tout simplement pour une raison assez bête c'est que très 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 bientôt il va y avoir un petit changement sur gambade et gambade ne va être qu'une fois par cible donc du coup je préfère avoir un empalment même si je pourrais mettre une tempête de ça mais ça coûte un poids d'un coup c'est un peu plus compliqué à utiliser si je veux du shield bon bien sûr il y a le pesanteur mais la pesanteur c'est pareil 4 utilisations par tour donc c'est un peu plus limité donc voilà après j'ai des trucs comme souffle répulsif le déplumage et le fouet qui sont là juste pour faire du microplacement c'est juste pour détacler pour placer de dos et puis après bon voilà fouet je m'en sers de temps en temps contre des carottes mais c'est tout ensuite on a la piqûre motivante évidemment c'est le classico classique pour booster avec le créatif 800 la célérité le lien animal je ne m'en sers jamais mais je me dis tiens pourquoi pas on le met dans le deck après bon ça tout ce qui est attisement et fouet enflammé je ne m'en sers jamais parce que je n'ai pas vraiment de poison donc les chaudes je m'en fous je pourrais très facilement enflammer avec le coup de fouet en VDV sur la SRAM puisque c'est une SRAM berserk et Melee donc du coup je pourrais enflammer mais je ne m'en sers réellement jamais et j'ai dans le deck au cas où mais je ne m'en sers quasiment jamais après bon c'est des trucs beaucoup plus pour le soutien avec par exemple le sacrifice animal pour avoir 3 points noix fous l'étoile du sud pour booster les alliés avec l'aura solaire et l'aura lunaire on a l'esprit du phénix pour pouvoir changer très facilement d'invocation parce que bon bah voilà il faut changer pas mal de fois d'invocation pour être efficace et bien sûr le dévouement animal pour faire le shield et tout ça alors pourquoi je suis un peu moins satisfaite que pour la SRAM parce que je trouve que en termes d'invocation je n'ai pas forcément tapé dans les invocations les plus utiles alors j'ai bien évidemment le fameux chaffaire j'ai toujours le puerouge pour le critique j'ai toujours j'ai le l'abracnid ancestral qui est très très cool aussi l'abracnid pour le shield qui donne un boost de shield incroyable qui permet de faire du retrait res très efficace j'ai la Muloon qui est très cool aussi pour pour retirer des res en zone et faire un peu de shield mais le reste je trouve que je sais pas il y a certains des invocations que j'ai dans mon deck que je m'en sers un peu moins genre par exemple la bouffe tout même si au début elle était très très cool pour soigner là elle sert un peu à pas à grand chose parce que j'ai en fait aucun j'ai aucun truc de soin aucun truc de maîtrise dans mon stuff c'est quasiment que de la résistance pour tanker un maximum parce que j'ai pas besoin d'avoir de la maîtrise pour me mettre du shield bah la bouffe tout elle sert à rien le Moumou Thor AG je m'en sers quasiment jamais le Crackler je m'en sers une fois toutes les 46 ans le Gros Coco pareil bref il y a certaines invocations que je me sers pas tant que ça ou alors très situationnellement très situationnellement pardon il y a même certaines invocations que je me sers pas du tout donc en vrai je pense que pour la suite je vais essayer peut-être de faire un petit peu plus de tri dans mes invocations et essayer de revoir un peu mon set d'invocations pour être un petit peu plus efficace sinon en soi le Zamoda c'est très très efficace pour mettre du shield pour booster les alliés pour retirer des res à part ça mais sinon voilà c'est ça être l'objectif pour la prochaine fois ça va être justement d'avoir un set d'invocations un petit peu plus performant quoi maintenant on va passer aux classes qui ont subi des micro changements par rapport à la dernière fois et on va commencer par l'Axelor alors qu'est-ce qui a changé changé fondamentalement sur l'Axelor et bien un passif c'est tout j'essaie de me détacher un peu de tactique pour essayer de jouer des trucs comme mémoire qui me permet par exemple de pouvoir faire à la fois un T1 taux correct un T2 qui suit plutôt que faire un gros T1 et puis ne faire quasiment rien en T2 parce que tic tac parce que tactique tout simplement bon je suis plutôt pas déçu déçu je veux dire il y a des hauts et des bas clairement ça me permet de tenir un peu la route en T2 mais sinon il n'y a pas grand chose qui pas de truc transcendant qui fait que waouh ça y est c'est le changement du siècle et puis bon si en vrai qu'est-ce que j'ai changé aussi j'ai mis pas mal de critiques aussi j'ai essayé de jouer enfin avec le stuff évidemment on joue toujours avec un petit peu plus de critiques on essaye j'ai essayé de mettre pas mal de longueur et essayer de jouer un petit peu plus sur la carnage aussi sur la Xelor parce que contrairement par exemple à la SRAM où je joue Berzer je lui ai dit plutôt on va essayer de jouer plutôt du côté carnage avec la Xelor et puis ça permet par exemple si j'ai besoin parce que bon dans la dynamique de mettre du shield à la SRAM autant que je mette aussi du shield à la Xelor et comme j'ajoute pas Berzer qu'autant jouer autour de la carnage et ça marche plutôt bien il y a aussi des trucs genre être sensible comme sublimation que j'ai mis parce que bon des fois avec la Xelor j'ai tendance à me paqueter pas mal avec pas mal de support à côté parce qu'elle a pas une grosse mobilité à cause du passif mémoire et ça marche plutôt bien aussi on joue avec des influences en vrai ce qui a changé c'est juste un passif et des sublimations mais sinon rien n'a fondamentalement changé je joue toujours en mono cible et le gros problème avec mon Xelor que j'ai pour la prochaine fois c'est que je peux pas vous je peux pas vraiment vous dire comment je compte jouer ma Xelor la prochaine fois parce que justement il y a les parce que bon on arrive au mois d'avril et je pense très certainement que très très bientôt il va avoir la fameuse mise à jour avec tout un tas de refontes et d'équilibrage et comme la Xelor fait partie des lourds équilibrages de la prochaine mise à jour bah il y a certains trucs qui vont devoir être modifiés pour que ça tienne encore la route en mono cible notamment le fait de jouer avec de la maîtrise R là on va devoir retirer toute la maîtrise R pour mettre feu haut ensuite tout ce qui par exemple dévouement il va falloir le repenser aussi de la manière d'utiliser dévouement parce que dévouement ils ont enfin changé de dévouement c'est à dire que les conditions ça passe à une utilisation par tour mais le dévouement passe que lors de votre prochain tour c'est à dire qu'en T1 vous avez pas de vous avez pas de gain de PA avec dévouement en T1 donc ça c'est un peu contraignant et aussi bon la distorsion qui va être jartée aussi pour être un sort actif et qui plus est qui est modifié son cadran bon en vrai la modification de distorsion je dis pas non c'est une excellente idée mais il va falloir aussi jouer un petit peu plus sur le cadran donc il va falloir mettre un peu plus de shield sur le cadran aussi au niveau des passifs il y a énormément de passifs que j'ai ici qui vont sauter notamment présage présage violent mémoire va être modifiée mais en bien donc ça en vrai je trouve ça cool il y a aussi certains passifs que je pense que je vais devoir changer pour jouer beaucoup plus autour du cadran et peut-être remettre tactique au goût du jour mais le problème c'est que pour remettre tactique au goût du jour ça colle pas trop avec le dévouement donc c'est un peu ça va être un petit peu plus compliqué à prévoir comment je vais vraiment jouer ma Xelor la prochaine fois alors je pourrais très très bien tester le nouveau Xelor sur la bêta mais en vrai de vrai d'une part j'ai la flemme et d'autre part je préfère voir ce que ça donne vraiment en efficacité en donjon plutôt que de voir sur un putsch et puis en fait les moves les plus stylés du putsch ils sont très difficilement refaisables sur le donjon parce qu'on a un peu moins l'habitude parce qu'il y a des situations différentes etc autre micro changement aussi c'est sur la sacrieure en fait qu'est-ce qui a changé elle est toujours tanky bon ça ça change rien le stuff a changé bon c'est toujours du stuff de la friperie mais on essaie de caler des résistances d'ailleurs c'est tellement un stuff de la friperie avec la sacrieure que j'ai réussi à caler un anneau du cheval percé et ça passe dans le stuff c'est vraiment vous dire à quel point c'est un stuff de la friperie et on voit ce qui a changé c'est juste pour la tempête spirituelle c'est à dire que j'ai un petit peu plus de portée sur cette sur cette sacrie là donc du coup la tempête spirituelle elle prog de beaucoup plus loin et ça me permet en fait d'avoir un petit peu plus d'options de placement utile avec la sacrieure et ça fait extrêmement plaisir parce que au lieu par exemple d'utiliser une transposition pour placer un allié qui est pas ou un ennemi qui est pas aligné je peux faire par exemple une petite tempête spirituelle je veux pour replacer un petit assaut et voilà c'est nickel ou alors juste faire une tempête spirituelle pour détacler bref il y a beaucoup de situations la tempête spirituelle est très utile avec le gain de portée et je pourrais même par exemple faire un petit peu plus de gain de portée sur sur la tempête spirituelle en convertissant dans mes dans mes points de stats un PM en PO en vrai je pourrais très très bien faire ça aussi parce qu'on a quand même énormément de points de mouvement pour le truc mais bon en fait on n'a pas beaucoup on n'a pas besoin d'énormément de PA pour être utile avec la sacrie on a surtout besoin de PM tout simplement parce que bon on a besoin de mobilité donc forcément et surtout que les trucs comme assaut transposition coûtent pas extrêmement cher en PA ce qui va coûter le plus cher en PA dans le dans le dans le deck de sort ça va être la fulgurance qu'on utilise une fois tous les 4 ans mais qui est toujours utile le sacrifice l'armure sanguine la tempête spirituelle des fois la cage de sang et encore c'est vraiment dans des situations où j'ai besoin de tacler l'ennemi de très très loin l'attirance coûte rien les points tatoués agrippantes coûtent rien la démence coûte rien en PA et on a aussi récupéré pas mal de points de work full là aussi avec les stuffs évidemment avec la ceinture au flaque et le pacte de doigts fou qui proc qui retire un peu de dommage infligé mais comme on n'est pas là pour faire des dommages on s'en fout et évidemment on met un maximum j'ai mis un maximum de hein c'était quoi de police oh bah ça c'était évident désolé et on met un maximum de de résistance bon la résistance haut un peu cringe qu'elle atteint pas les plus 70% mais ça arrive c'est un truc que changerait je pense de toute façon je vais devoir bientôt changer le stuff pour le 155 je pourrais toujours monter encore plus haut mes résistances et toujours un maximum de points de vie pour être un immense sac à PV et mine de rien le manque de panda pour le placement et bah en fait il se fait pas tellement ressentir parce qu'il y a Zobal qui prépare un peu au placement et la Sacrieur qui place extrêmement bien avec tout ça et en plus elle a des sorts de sacrifices très très cool pour protéger les alliés donc finalement pour l'instant je pensais que j'allais un petit peu plus galérer avec de pas avoir un panda pour le placement mais en vrai non ça va je m'en sors très très bien très très utile le Sacrieur il est juste pour le donjon de la Fungo P que c'est un peu plus chiant et qu'un panda ça aurait été beaucoup plus efficace mais pour le reste du temps la Sacrie fait extrêmement le taf en termes de placement en termes de tanking bref c'est toujours autant une dinguerie et enfin parmi les persos qui n'ont pas changé on a la Zobal évidemment la Zobal qui est toujours fait pour soigner pour faire un peu de micro-placement et faire des retraits résistance avec le pacif érosion en termes de stuff on est plutôt autour toujours du maîtrise monocible et du soin j'ai réussi encore une fois à caser un anneau du cheval percé franchement les gens qui disent que l'anneau du cheval percé c'est pas une bonne épique je vous comprends pas vous dites n'importe quoi c'est très très bonne épique et elle devrait valoir plus cher parce qu'elle est vachement bien bien sûr comme c'est un Zobal soin on joue avec la creux la creux que j'ai aussi sur ma salida et j'ai réussi à mettre un petit peu plus de résistance sur la Zobal parce que mine de rien avec le micro-placement il y a des situations elle est beaucoup plus facilement en avant du combat enfin en avant de la foule pardon donc du coup avoir un peu de résistance c'est pas une mauvaise chose parce que ça évite que le Zobal soit trop en danger et sinon il n'y a rien qui a changé évidemment bon mais j'ai plus la névrose de jouer autre chose à la place qu'est-ce que je joue à la place ? oui je joue plus un roi de brutalité et le fameux détraquage pour booster un peu les alliés parce que j'ai pas vraiment plus besoin d'enflammer avec la névrose ça peut toujours être utile pour baisser les résistances mais je baisse déjà assez bien les résistances avec tous les autres persos pour ne pas avoir besoin de la névrose jusque là je pourrais très bien aussi avoir la cabriole pour pouvoir avoir un petit peu plus de shield en zone et avoir du placement mais bon je sais très pertinemment que je m'en servirais jamais et que j'en ai pas vraiment la grosse utilité parce que j'ai déjà énormément de persos qui shield notamment avec l'Osamodas et la Sadida et en plus de ça non je n'ai rien dit c'est juste que bon bah par rapport à la Sadida et au Zobal j'ai déjà énormément de shield et l'armature fait déjà quand même pas mal de café donc en vrai bon j'ai pas vraiment besoin de cabriole pour le moment j'en ressens pas le besoin donc pour l'instant on la joue pas et enfin on termine avec un autre perso qui a pas changé qui va pas changer c'est la Sadida en fait c'est très simple les persos qui ne vont pas changer c'est les soigneurs les soigneurs vont toujours être des soigneurs et ils vont pas vraiment fondamentalement changer dans leur gameplay c'est à dire qu'avec la Sadida on joue toujours le cil on joue toujours distance on joue toujours soins au niveau des stuff et même les stuff c'est quasiment similaire à ce qu'on retrouve sur ma Zobal le seul truc qui change un peu c'est l'anneau insensé alors sur ma Sadida enfin sur ma Zobal j'ai un anneau du cheval percé pour avoir un peu de résistance et un peu de mobilité parce que je joue avec le passif motivation et donc du coup j'ai un PA supplémentaire et là je pourrais mettre une bague chuchu je l'ai pas encore fait parce que j'ai la flemme même si j'ai les Kama pour m'acheter un nano insensé mais je l'ai pas encore fait pour m'acheter une bague chuchu pardon donc je continue même avec un nano insensé c'est n'importe quoi le reste du stuff c'est du mono cible distance soins et c'est pas parce que c'est un stuff un peu pourri un peu avec des items mythiques que c'est pas un stuff qui fonctionne très très bien et que la Sadida est pas efficace au contraire au niveau du soin c'est parfait au niveau du shield c'est Gucci c'est pas la Sadida qui meurt la plus rapidement parce qu'elle de toute manière elle est très vite recluse elle a une bonne portée pour atteindre les gens pour la bourrasque pour les coups de froid pour le vent empoisonné pour les shields et etc même pour les soins c'est très utile et en plus de ça ses capacités à pouvoir retirer de la résistance et du chi et mettre du chi d'itementé avec l'apparition du terrain d'entente le terrain d'entente ça me permet de booster efficacement mon armure donnée et en plus de ça ça me permet de débloquer un sort qui permet de retirer encore plus de résistance pendant deux tours à un boss par exemple donc du coup la Sadida même si elle a un stuff un peu pourri ça reste toujours un immense banger de soigneur de shield et de support c'est une dinguerie sinon le reste du passif c'est la même chose c'est du médecine pour le shield et le soin la Sadida solitaire pareil pour le soin et la toxine pour le soin et pour l'effet secondaire du relangoisé qui permet de booster les résistances et de soigner il n'y a pas vraiment grand chose qui change il y a aussi la voodoo la seule chose qui est intéressante avec la voodoo c'est quand vous êtes en corbeau noir parce que quand vous avez un perso DPT mêlé il ne peut pas atteindre le corbeau noir dans sa première phase donc c'est bien d'avoir une voodoo pour faire en sorte que votre DPT mêlé puisse atteindre le corbeau noir donc ça en vrai très très utile en corbeau noir mais sinon bon sinon il n'y a pas fondamentalement grand chose qui change et je ne pense pas que ça ne changera pas la prochaine fois je vais juste débloquer un emplacement de passif supplémentaire donc je pense très certainement que je vais mettre la prière Salida pour avoir toujours plus de shield évidemment c'est pas ou alors même une évasion pour un peu d'esquive au cas où je serai taclé mais en vrai ça sera plus je pense prière Salida qui est plus utile même si par rapport à avant prière Salida était un petit peu plus situationnel mais en vrai 50% d'armure donnée en plus quand on n'a pas fait de shield le dernier tour par exemple si on fait à la place plutôt des coups de froid ça peut être plutôt utile comme passif mine de rien voilà c'est tout pour cette petite présentation team j'espère qu'elle t'a plu si elle t'a plu bah justement n'hésite pas à partager la vidéo à mettre un petit pouce à la commenter pour dire ouais c'était trop bien comme vidéo lolmdrjpp et aussi à t'abonner pour ne rater des futures vidéos d'ailleurs la prochaine vidéo ça va être une vidéo que je vais devoir faire un peu en urgence parce que justement ça va être un parlons kama ce qui va être un peu une correction d'une vidéo que j'ai sorti plutôt récemment puisque j'ai appris quelque chose de super intéressant notamment en termes de loot et si moi j'ai appris un truc intéressant il n'y a pas de raison que vous bah vous soyez ça vous intéresse pas puisque mine de rien concernant le système de loot sur les personnages il y a quand même un petit truc qu'on pensait à qui et que finalement pas tant que ça parce que c'est assez fou et ça va être un bon moyen d'une part d'expliquer comment fonctionnent les systèmes de loot et aussi de corriger une petite erreur de vidéo que j'ai fait dans un parlons kama assez rapidement donc voilà si ça te dit de voir cette vidéo n'hésite pas justement à t'abonner tu peux aussi me rejoindre quand je suis pas en fait éclaté par ma dépression et par le fait d'être totalement désynchro niveau sommeil tu peux venir sur ma chaîne Twitch où je fais généralement des lives matinaux à partir de 9h30 2 à 3 fois par semaine j'ai aussi un compte TikTok maintenant où je poste régulièrement des petites vidéos d'une minute parce que j'essaye le format co donc n'hésite pas aussi à jeter un petit coup d'oeil j'ai le Discord j'ai le Twitter bref tous les réseaux sont en description sur ce passez une bonne semaine à bientôt pour une nouvelle vidéo allez bisous bisous pourquoi je fais signe des mains il y a personne qui me voit faire ça c'est débile